Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose le deuxième épisode de notre attention portée aux sons curatifs et aux organes. Donc après les poumons et les reins, intéressons-nous aujourd'hui au foie et au coeur et pour cela préférons la position assise. Installons-nous donc au bord extrême de la chaise pour pouvoir libérer les organes génitaux et en nous plaçant sur l'avant des ischions libérons aussi le sacrum et le coccyx. Prenons quelques instants ensuite pour notre assise pour nous ériger vers le ciel sans tension mais en cherchant à avoir une posture droite jusqu'au sommet de la tête et pour nous laisser peser vers le sol avec des genoux parallèles qui arrivent en face du deuxième et troisième orteil avec des pieds élargis, écartés, pardon, de la largeur des épaules et parallèles par l'extérieur, l'extérieur des pieds. Veillons à ce que nos jambes fassent des angles à 90 degrés ou plus large et respirons tranquillement. Visitons notre posture plusieurs fois afin de trouver celle qui nous convient et de l'ancrer dans notre cerveau, dans notre conscience, surtout si nous avons dû y faire des modifications. Respirons, lâchons les tensions à chaque souffle et puis maintenant plaçons nos mains en amasté devant le cœur et nous pouvons nous imaginer comme si nous formions un cercle non virtuel, comme si nous étions ensemble et saluons donc nos voisins et l'ensemble de ceux qui pratiquent. Offrons-leur le meilleur de notre bienveillance et de nos facilités. Confions-leur dans la bienveillance qui est la leur, le travail que nous avons à transformer, à faire et réjouissons-nous d'être sur la terre. Remercions donc chacun de nos ancêtres et chacun de ceux qui viendront après nous. Communiquons avec tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit le règne, quel que soit le monde. Relions-nous enfin aux grands êtres, aux huit immortels qui sont les immortels chinois qui ont voué leur vie éternelle au bienfait et à la progression des pratiquants du Tao. Et puis aussi, pardon, à Yiyang, à Maître Chia, à d'autres grands êtres. Et relions-nous à la polarité féminine de l'énergie. Amari, Kuan Yin, chez les chinois, Tara, en Tibet, Shakti, ou d'autres. Connectons-nous au ciel jusqu'aux étoiles polaires et au-delà, à la source. Et connectons-nous à la terre. À la terre sous les pieds. À la terre par l'énergie qui, comme une queue de kangourou qui s'appuie sur le sol, comme si notre coccyx allait jusqu'au sol. S'entendons-nous tellement détendus entre ciel et terre que le souffle se normalise, se régularise, se ralentit et vient s'installer doucement dans le temps de sienne, dans le ventre. Et on va s'installer doucement avec nos yeux physiques que nous dirigeons vers l'intérieur de nous et aussi avec le troisième œil. Nous pouvons monter doucement nos deux mains dans la même position. et diriger le bout des doigts vers l'espace entre les sourcils et très gentiment demander à nos deux mains d'envoyer une énergie que nous aspirons par notre front et qui nous permet d'ouvrir cette troisième paupière et d'aspirer la lumière et d'aspirer la lumière du ciel jusqu'à l'intérieur du cerveau dans la chambre de cristal et qui nous relie à tout l'univers. ensuite on va descendre nos deux mains et les poser gentiment sur les côtes sous les seins ou sur les seins ou juste au-dessus et connecter rapidement avec le sourire nos deux poumons regardons-les regardons-les et respirons dedans sourions-leur remercions-les pour leur respiration qui nous maintient en vie et pour leur courage qui nous permène la loyauté d'être qui nous sommes sans compromission peut-être avec des compromis mais sans compromission connectons-nous avec la joie l'enthousiasme des poumons et la puissance de son élément qui est le métal et descendons la lumière des poumons la joie la bienveillance sous chacun des poumons de l'autre côté du diaphragme dans les reins faisons descendre nos mains passons derrière sans quitter le torse et touchons nos reins qui se trouvent assez éloignés de la colonne vertébrale et qui s'étagent à peu près et de façon équilibrée entre le dessus et le dessous du nombril même s'ils ne sont pas rigoureusement en face l'un de l'autre sourions sourions à ces organes reliés à notre énergie de base notre énergie ancestrale respirons dedans sentons nos mains qui bougent reconnectons-nous avec leur force leur bonté leur douceur de ce qui n'a rien à prouver puisque c'est suffisamment puissant et tranquille imaginons un océan plein des lacs souterrains dans des grottes très bien remplis en bleu sombre et remplis de sourires et peut-être qu'un rayon de lune ou celui des étoiles donne à ce bleu un caractère scintillant et ici nous allons faire bouger nos mains jusqu'au foie donc on peut la main qui était mettons à droite on peut juste la faire pivoter pour qu'elle reste en relation avec l'arrière du foie et l'autre main elle tourne et elle vient se placer sur l'avant du foie le foie c'est un très très gros organe qui part en pointe jusque au mamelon gauche prenons le temps en respirant de retourner notre regard vers l'intérieur et vers le foie commençons à spiraler à l'intérieur du foie en faisant spiraler nos yeux dans les orbites nous faisons comme s'il y avait un manche à balai et au bout du manche à balai évidemment il y a un balai et ce joli balai bienveillant souriant vient décrotter ce qui reste un peu coincé enflammé pollué et en bougeant nos yeux en amenant notre attention détendue dans le foie en faisant bien attention à promener le mouvement des yeux dans tout le volume du foie jusqu'à l'arrière jusque sur le côté jusqu'à sous le sein gauche le même long gauche commençons à nettoyer cet organe cet organe a plus de 40 fonctions physiologiques et des fonctions extrêmement importantes pour le sang et en même temps on dit qu'il a aussi un répertoire émotionnel très grand donc tandis que vous promenez vos yeux à l'intérieur et nous pouvons nous bercer en même temps je vais vous indiquer toute une série de qualités du foie et nous pouvons cocher celles qui nous correspondent plus ou moins ou celles que nous aimerions avoir davantage donc créativité souplesse juvénile générosité capacité à attirer l'abondance le foisonnement et à le partager indulgence envers les travers des autres et de nous-mêmes du moins de ce que nous jugeons comme tel gentillesse la qualité majeure du foie la gentillesse est-ce que nous me reconnaissons là tandis que nous promenons nos yeux pour enlever les endroits qui bloquent observons ce paysage joyeux social juvénile créatif et le vert qui va avec un vert de printemps comme celui qui nous entoure et maintenant commençons à regarder à nouveau vers l'intérieur éventuellement si nos mains nous fatiguent nous pouvons les poser sur les cuisses l'une en face de l'autre l'une contre l'autre et avant de détendre complètement nos mains frottons légèrement notre front entre les sourcils pour attirer cette lumière de l'univers que nous dirigeons vers l'intérieur de notre foi pour voir si ce beau vert par endroit n'est pas un espèce de kaki kakadoire et observons maintenant si certaines négativités qui polluent le foie ne sont pas nos compagnons plus ou moins constants la colère l'irritabilité l'impossibilité de donner naturellement spontanément le jugement la rancune la frustration la jalousie le dépit l'avarice l'avarice l'absence de vision la vision large de notre vie des situations en nous penchant d'un côté ou de l'autre continuons à promener notre regard et s'il y a un endroit du foie où on a l'impression que ah mais le balai passait très bien et là ça ça coince comme quand il y a une grosse tâche parfois sur le carrelage il faut y revenir plusieurs fois pour l'enlever et même parfois changer d'outil et ne pas se contenter des franges du balai alors faisons des allers-retours autour de cet endroit si ça vous arrive et poussons bien jusqu'à la gauche parce que souvent nous n'avons pas la conscience de l'organe jusqu'au côté gauche et maintenant on va étirer nos deux bras sur les côtés nouer nos mains au-dessus de notre tête pivoter les poignets pour que les paumes regardent le ciel nous étirer un petit peu pour étirer toutes les vertèbres et une fois étiré penchons-nous vers la gauche en tirant le talon de la main droite vers le ciel et on va faire le son CH prolongé qui part du foie et qui monte jusqu'à nos yeux jusqu'à la bouche qui descend et qui part aussi de la peau qui est tout autour de notre foie et on peut aussi avoir l'impression que ça descend quelque chose descend directement dans la terre donc on y va on choisit une des négativités où on les prend toutes en vrac les yeux ouverts nous pouvons les promener de droite à gauche comme nous le faisions à l'intérieur les yeux fermés pour continuer à aider le nettoyage et l'expulsion à venir de partout du foie encore baissons légèrement les bras imposant-les sur les genoux sur les cuisses vers les genoux et laissons le travail du son se continuer en nous détendant complètement respirant à nouveau dans le vent et laissant tout ce qui a besoin de sortir descendre jusque dans le sol nous pouvons continuer à nous balancer sur les ischions et éventuellement bercer notre foie avec les yeux et avoir la ferme détermination qui est aussi une qualité de la du foie avoir la ferme détermination de ne pas garder ce que nous avons décidé d'expulser d'être unifié dans notre décision et on fait plus rien regardons vers l'intérieur consultons notre foie reprenons doucement les yeux spiralons respirons par la droite en faisant bien laisser bouger les côtes à droite et aussi au milieu bien sûr un peu à gauche mais pensons à utiliser les capacités physiques de notre souffle pour masser le foie et redressons les bras sur le côté à nouveau étirons-nous retournons les paumes vers le ciel et pengeons-nous vers la gauche pour étirer le côté droit et regardons vers le ciel les yeux ouverts expirons-le jusqu'au bout pour expirer toute colère et tout ce que nous avons dit encore encore serré serré même au milieu à l'arrière serons les côtes et saurons le foie descendons descendons doucement descendons doucement inspirons descendons à l'élément du foie qui est le bois et redressons nos mains et expirons comme si on expirait toutes les branches mortes ce qui fait du tort aux racines et aux branches vives promenons les yeux et puis redressons-nous laissons descendre nos mains et plaçons-les à certaines distances du foie pour ramener toutes les qualités que nous avons énumérées sentons nos yeux en relation avec le foie et déplacons nos mains comme nous avons envie laissons une conversation se faire entre nos mains et l'organe imaginons notre foie remplie de moticones qui sourient fort joyeusement et ensuite posons nos mains sur les genoux sentons l'organe du foie très tranquille en pleine santé dans ce printemps qui est sa saison et allons observer la pointe du foie qui est proche du cœur et le foie donne de son bois foisonnant au feu du cœur c'est vraiment une question de générosité de joie partagée commençons à regarder le cœur qui commence à 3,5 cm à peu près au-dessus du vedusternum et qui se développe vers le haut légèrement vers la gauche et qui est tout près du bout du foie avec bien sûr la séparation du diaphragme regardons notre cœur l'organe physique du cœur en tournant notre regard intérieur et commençons à spiraler avec nos yeux et en appelant la lumière de l'univers à nous permettre de rentrer dans le cœur à partir du troisième œil aussi respirons en faisant attention à la souplesse de nos côtes à gauche cette fois et commençons donc à tourner notre regard en spirale à l'intérieur du cœur vérifions que nous sommes en train de faire des spirales qui travaillent et nettoient l'avant du cœur le côté l'arrière du cœur on a parfois l'impression que notre cœur est un petit peu aplati comme le foie comme ces personnages de foire qui sont des personnages en bois en 2D rendons-leur la 3D à nos organes sourions laissons pulser le cœur et relions-nous à toutes les qualités du cœur le cœur comme le feu est léger comme le feu il est clair tout autour de lui il est ouvert il est l'amour même dans toute la dimension altruiste et joyeuse dans sa dimension de chaleur le cœur est l'amour inconditionnel il va dans tout le corps il ne fait pas des choix entre ce qu'il va nourrir et ce qu'il ne va pas nourrir et il est aussi l'organe du rythme et de la joie l'organe du bonheur et de la danse c'est aussi l'empereur parce qu'il va visiter absolument tout son pays il va nourrir tout son peuple et c'est lui qui dirige toute son armée c'est lui qui met en œuvre aussi la générosité du foi la compassion la bienveillance et la gratitude promenons notre regard dans les deux ventricules et regardons si nous avons aussi quelques négativités dans cet organe nous allons peut-être cocher l'égo-centrisme du coup on rayonne plus mais on garde tout pour soi sans nous rendre compte que la flamme qui manque d'air qui manque d'espace s'éteint sommes-nous égo-centrés égo ça peut être au sens large la famille les copains sommes-nous impatients dès que nous sommes centrés sur nous tous les autres font des crimes de l'aise-majesté donc sommes-nous impatients sommes-nous haineux sommes-nous intransigeants on dit que le cœur quand il est complètement serré et fermé c'est la porte ouverte à la cruauté à la haine à la chosification de tout est-ce que nous avons un cœur ouvert ou fermé est-ce qu'il est lourd ou léger est-ce qu'il est clair ou est-ce que son rouge est teinté de sale comme des suies continuons à promener notre regard à l'intérieur du cœur à sentir les pulsations et observons cet état des lieux sans aucune intervention supplémentaire sans jugement et sans haine et sans haine envers nous ou sans âge qui est la colère poussée à son extrême soyons bienveillants avec nous-mêmes et on va étendre et on va étendre et on va étendre nos bras sur le côté les étirer au-dessus de notre tête tourner exactement comme le geste que nous venons de faire pour le foie sauf que là nous allons pencher nos mains et pousser le talon gauche vers le ciel et pencher notre torse du côté droit pour étirer tout l'espace du cœur physique et là on va faire le son le plus ouvert qui existe comme s'il partait du cœur qui est le son A c'est le cœur qui fait vibrer ce son et nous pouvons vérifier que le voile du palais est ouvert comme si on était en train de bailler et que par exemple nous pourrions poser de la buée sur une glace en face de nous encore lorsque nous attendons quelqu'un qui met du temps à arriver qui arrive par exemple dans une salle de spectacle quand la personne arrive tout le monde fait ah quel soulagement quelle joie ramenons nos mains plaçons-les de chaque côté du cœur berçons-nous berçons notre cœur et on va recommencer en faisant ce son A qui sort aussi par tout l'espace qui est autour de notre cœur qui peut descendre par les pieds et qui passe aussi par la bouche et bien imaginons donc que tout ce rouge sale qui comme il est lourd descend vers la terre pour qu'elle en fasse du compost ponchons-nous à nouveau à droite et tirons bien le talon de la main gauche vers le ciel pour étirer toutes les côtes du côté gauche et expirons jusqu'au bout de l'expire et écrasons le cœur pour essorer laissons descendre un petit peu nos bras et recommençons une deuxième fois et tirons-nous regardons vers le ciel ouvrons la bouche remontons le palais les mâchoires doivent bien être ouvertes pas des ah où on pourrait à peine passer un doigt entre les mâchoires et ramenons les deux mains gentiment en face du cœur installons une conversation et laissons-nous aller à cet amour de nous-mêmes d'autrui et de tout l'univers à cet amour de l'amour sentons-nous le cœur léger relions-nous au feu et imaginons que notre cœur est rempli de petits émoticônes rouges et joyeux comme le soleil du matin laissons venir à nous le bonheur de la danse le bonheur du mouvement le bonheur de l'été le bonheur du soleil la joie du corps la joie du corps poussons notre conscience jusque aux extrémités aux orteils au bout des doigts qui parfois sont froids et remplissons-les d'amour et de chi et puis déposons nos deux mains sur les cuisses et laissons la nature de notre corps notre corps l'univers vider notre cœur encore de tout ce qui le pollue et si nous nous sommes rendus compte que nous sommes trop égoïstes ou qu'en effet nous avons de l'impatience ou de l'intransigeance parlons-nous à notre cœur de cœur à cœur et décidons un changement mais ne décidons pas un trop gros changement d'ailleurs quel que soit l'organe parce que le corps sait si nous mentons ou si nous disons la vérité et si nous nous mentons après il ne nous fait plus confiance restons sentons le cœur qui devient très ample très large on peut même demander à sentir les pulsations du cœur autour de notre corps et sentir que sa lumière comme le sang qu'il envoie éclaire l'ensemble de notre corps respirons bien tranquillement et puis nous pouvons laisser nos mains comme elles le sont ou les poser l'une en face de l'autre l'une contre l'autre et prolonger les bienfaits de cette détoxication que nous venons d'établir le temps qu'il nous plaira demain nous verrons les deux derniers sons avec la rate l'estomac le pancréas et le triple réchauffeur à bientôt merci merci Sous-titrage FR ?